Le cours de l'histoire Xavier Mauduit L'Algérie est ma patrie, les voix du nationalisme dans l'Algérie coloniale. Voix avec un E, comme le chemin entre politique de rattachement d'assimilation et indépendance. Voix avec un X, quand Messali Hadj, In Ben Badis ou encore Ferhat Abbas prennent la parole. Algérie, un nationalisme à plusieurs voix. Ils disent nous voulons bien donner la liberté à certains pays, mais nous ne sommes pas sûrs s'ils seront donnés cette liberté à leurs propres citoyens et à leurs propres tributaires. Il avait fallu graver les noms des Bicots sur les monuments en mort, il n'y aurait pas eu la place. C'est-à-dire une Algérie où puissent cohabiter, coexister, à la fois les Algériens musulmans, mais aussi les Européens d'origine espagnole, italienne, et puis les Juifs d'Algérie, etc. Charlotte Courreille, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Jean Moulin Lyon III, spécialiste de cette Algérie contemporaine. Quand on parle de la lutte pour l'indépendance, de la résistance algérienne, s'il fallait donner un début, on peut dire 1830, c'est-à-dire l'arrivée des Français. Oui, je pense que ça rejoint les émissions que vous avez faites hier et avant-hier, sur les premières modalités de résistance à la colonisation. Mais après, ça se formalise vraiment, je pense, après la Première Guerre mondiale. C'est ce moment, Première Guerre mondiale, qui est important, on le voit bien, parce que nous cherchons à comprendre sur un temps long comment la population algérienne a résisté. Et pour réfléchir à cette question, Néjib Sidi Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez, vous aussi, travaillé sur cette histoire de l'Algérie, histoire algérienne de la France, publiée auprès universitaire de France. Pourquoi ce moment, Première Guerre mondiale ? Alors, en fait, c'est important dans la mesure où il constitue un basculement, dans la mesure où c'est la fin des insurrections, des soulèvements sporadiques sur le territoire algérien. Et on va passer, en fait, à la mobilisation politique, à proprement parler, avec les premières associations qui, dans un premier temps, on en discutera, vont demander l'égalité, un meilleur traitement des indigènes, des autochtones, et puis aussi les premières organisations qui vont émerger et qui vont réclamer ouvertement l'indépendance de l'Algérie. Ah bah oui, pour saisir ces revendications, d'ailleurs, il faut peut-être rappeler le statut de ces populations, parce que, on l'a bien dit, il y a des colons qui sont français, il y a des Algériens, il y a une autre population qui a été mise à l'écart à partir de 1870, et le décret crémieux, ce sont les Juifs d'Algérie. Quel est l'état de la situation ? Quel est le panorama qu'on pourrait faire des injustices ? On peut le dire ainsi, dans cette Algérie coloniale ? Alors, je pense que la première chose, pardon, c'est la question du code de l'indigénat, qui, justement, revient après la Première Guerre mondiale, puisqu'on disait que c'est un moment de tournant, parce qu'après la participation des Algériens et des Maghrébins, plus généralement des troupes coloniales, dans la Première Guerre mondiale, il y a cette idée qu'il y a un retour par l'acquisition de nouveaux droits à l'issue de la Première Guerre mondiale, et cette question du code de l'indigénat est au cœur des revendications, notamment du mouvement jeune algérien, donc de ces années 1920, disons, sur, effectivement, sa demande d'égalité qu'évoquait l'Égypte tout à l'heure, avec des mesures qui sont prises spécifiquement contre les indigènes. Oui, ce qu'il faut rappeler, mais je pense que vos auditeurs le savent, c'est que le régime colonial en Algérie est un régime raciste, discriminatoire, violent, inégalitaire, par nature, et donc ceux qui deviennent les sujets, les colonisés, les arabos berbères, les personnes qu'on désigne sous l'appellation de musulmans, n'ont pas les mêmes droits à leur représentation, subissent des brimades, un deux poids deux mesures, et donc, effectivement, ce qui va se passer suite à l'engagement, à la conscription, aussi à l'engagement volontaire de ces colonisés, donc qui subissent un système injuste, qui subissent une occupation, c'est que le régime colonial va être, c'est ce que Gilles Berménier, un de nos prédécesseurs, a écrit, le régime colonial va être obligé d'opérer une opération de séduction. Ça va être un peu un pacte, un donnant-donnant. Vous vous engagez pour défendre la grandeur de la France et l'Empire, eh bien, en retour, on va vous promettre une amélioration de votre sort après la Première Guerre mondiale. Bon, c'est là qu'effectivement émergent certaines voix, comme celle de l'Émir Khaled, on reviendra probablement dessus, qui vont être relativement déçus par le peu de concessions que va pouvoir offrir le régime colonial, pour plusieurs raisons, notamment la résistance des colons qui refusent la moindre concession, parce qu'ils sont apeurés, ils ont la peur de la submersion numérique, démographique, de la part de la population conquise et soumise. Oui, parce que, dès le principe même, ici, il y a un paradoxe, c'est qu'on a du mal encore à expliquer aujourd'hui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, se dire, bon, c'est la République française, à partir de 1870, avec l'égalité des citoyens, un territoire qui n'est pas considéré comme une colonie, mais comme trois départements français, et pourtant, sur ce territoire qui constitue la France, il y a une partie de la population qui n'est pas représentée, qui n'a pas les mêmes droits. C'est dur à justifier, ça. Oui, et puis je pense qu'il y a un enjeu qui entre pleinement dedans, c'est aussi la question de l'islam et la question de la gestion de l'islam, sur la confiscation des biens qui étaient les biens de main morte, donc des biens, disons, collectifs, pour simplifier, mais qui sont mis à disposition, en tout cas, pour le financement des œuvres pieuses et l'entretien des mosquées, etc. Et donc ça fait partie aussi des revendications autour du statut personnel. Donc ce statut personnel musulman, c'est le fait que ces indigènes, entre guillemets, conservent ou relèvent des juridictions musulmanes et non pas pour toutes les affaires privées, en fait. Oui, petite précision, effectivement, tu compléteras si je ne suis pas assez précis, c'est que, grosso modo, le deal, c'est que pour jouir de la nationalité, de la notion de la CIDE, de la pleine citoyenneté française, les colonisés, les sujets français, devaient renoncer à leur statut personnel. Ça veut dire que le statut personnel musulman, c'est en fait ce qui régissait les affaires comme le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Mais abdiquer ce statut, renoncer à ce statut personnel pouvait être perçu comme une forme d'apostasie, ce qui n'était pas tout à fait le cas en réalité, et une forme de trahison. C'est comme si on tournait le dos, finalement, à la patrie qui a été conquise par un occupant de surcroît chrétien et non musulman, donc impie. Donc, cette question d'attachement au statut personnel, c'est un des enjeux, en réalité. C'est tout ce qui va se dérouler. Justement, on a un peu évoqué la figure de l'émir Khaled, on développera peut-être après, mais... Oui. Mais allez-y, l'émir Khaled. Bon, là aussi, Charlotte, tu pourras compléter. L'émir Khaled, c'est un des petits-fils de l'émir Abdelkader, donc figure héroïque de la résistance. C'est quelqu'un qui naît en 1875 à Damas, qui regagne ensuite l'Algérie, puis la France, qui va avoir une formation militaire, qui va devenir officier, donc capitaine, si mes souvenirs sont bons. C'est le grade le plus élevé auquel il pouvait prétendre, puisque l'émir Khaled a refusé de renoncer à son statut musulman, d'accord ? Ce qui montrait aussi un attachement à une certaine conception nationale, en réalité. C'est-à-dire qu'il avait conscience qu'il n'était pas un Français comme les autres et que peut-être qu'il ne voulait pas être un Français comme les autres. Donc, suite à la Première Guerre mondiale, il va devenir une des voix, justement, de ces voix réformistes, de ces jeunes Algériens, qui demandent une amélioration de leur sort. Mais les jeunes Algériens étaient divisés au moins en deux tendances. L'une d'elles, qui revendiquait pleinement l'assimilation, qui était prête à renoncer à son statut musulman pour devenir pleinement Français et donc demander l'égalité complète. Et puis l'autre, l'autre tendance, qui sera incarnée, elle, par l'émir Khaled, qui revendiquera l'amélioration du sort des indigènes, mais sans renoncer au statut musulman. Avec un effet générationnel qu'il ne faut jamais oublier. Vous l'avez dit, il y a cette longue période de 1830, l'arrivée des Français jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour le dire simplement, avec quantité de révoltes et d'insurrections. Certaines sont très connues, celles de 1871 en Kabylie, mais par effet générationnel, c'est proche, ces mouvements-là. Ça veut dire qu'on peut éventuellement chasser les Français. Et puis, dans tout ce que vous avez dit, par rapport au statut personnel, on pourrait rajouter cette politique d'expropriation de la France. Il y a quand même un ressenti qui est très fort. Et on comprend pourquoi l'espoir est immense au moment de la Première Guerre mondiale. s'engager, ça va peut-être régler tous les problèmes. On peut l'imaginer comme ça pour beaucoup d'Algériens ? Oui, c'est ça. Et puis, je pense, pour résumer ce qu'on disait tout à l'heure sur les différences de statut, c'est que les Algériens, indigènes musulmans à l'époque, sont de nationalité française, mais pas de citoyenneté française. Donc, le combat, il se fait sur cette question de la citoyenneté. Et donc, le fait que la Première Guerre mondiale ait marqué un engagement décolonisé dans l'armée et dans les combats, en fait, ça marque aussi toutes les avancées, les petites avancées, entre guillemets, parce que souvent, les mesures sont prises pour les anciens militaires ou pour ceux qui ont des reconnaissances officielles. Nedjit Sidimoussa ? Oui, aussi une petite chose sur, là aussi, je cite de mémoire Gilbert Meynier. L'engagement dans la Première Guerre mondiale dans l'armée française va aussi, de façon assez paradoxale, même si l'armée est une structure hiérarchique, inégalitaire, eh bien, de façon très paradoxale, ça va permettre aux colonisés de connaître un autre rapport qui est moins inégalitaire que le rapport colonial, moins discriminatoire que ce qui vivait en Algérie. Et puis aussi, il y a le fait de prendre une arme, de porter une arme. Ça, c'est ce que, par exemple, va raconter Messali, qui, lui, va faire son service militaire à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il va raconter ça dans ses mémoires, c'est-à-dire la fierté des colonisés de saisir une arme dans les mains. Ce qui veut dire que peut-être, peut-être, tôt ou tard, ils la prendront pour libérer leur pays. Gilbert Meignier, un historien spécialiste de l'histoire de l'Algérie et qui était professeur à Nancy. Oui, je voulais juste rajouter ce point sur la vision différente, en fait, dans l'engagement militaire avec cette impression d'égalité, même si, comme tu le disais, c'est à nuancer, à relativiser. Et on le voit bien dans les mémoires de Messali Hadj, ce passage-là, par la France métropolitaine et le rapport entre les soldats. Et c'est en fait quelque chose qui a rapproché aussi d'autres mouvements auparavant. C'est-à-dire la grande image de la France des Lumières, qui est quelque chose auquel les Algériens, disons, dans les milieux citadins, éduqués, se rattachent assez facilement. Et en même temps, le contraste qui est souvent marqué, et je pense là à un texte de Hamdan Khoudja, qui s'appelle Le Miroir, où il marque bien cette différence entre cet idéal de la France tel qu'eux-mêmes l'admirent et la France que eux connaissent dans la colonie. C'est une dichotomie, un paradoxe sur lequel vont beaucoup jouer à la fois les précurseurs du nationalisme, comme ceux que tu as cités, qu'on a cités, et aussi les animateurs du nationalisme à la fois réformiste, comme le sera plus tard Fahad Abbas, dont on parlera sans doute un peu après, et aussi dans son versant révolutionnaire, comme le sera Mesali Hajj. C'est-à-dire toujours opérer la distinction entre la France universelle, finalement révolutionnaire, celle des Lumières, celle de la Révolution de 1789, qui sera toujours commémorée, d'ailleurs, pendant très longtemps, par les dirigeants indépendantistes algériens, et puis ça peut paraître contradictoire ou paradoxal. Donc, cette distinction entre la France révolutionnaire, la France des Lumières, la France généreuse, la France des grands principes, du triptyque républicain, et puis la France de la colonisation, de l'injustice, du racisme, de la violence, de l'expropriation. On comprend bien pourquoi le 11 novembre 1918, l'espérance doit être énorme pour ces soldats mobilisés, ces tirailleurs, avec déjà la joie que c'est à la fin de la guerre, l'armistice, ça veut dire beaucoup, mais c'est surtout l'espoir de l'avenir. Écoutez ce témoignage étonnant, témoignage d'un soldat d'outre-mer, qui évoque son souvenir de l'armistice avec une interview, on dirait alors un tantinet, comment dire, mépris culturel, je ne sais pas comment le dire, vous l'écoutez, vous jugez vous-même. Où étiez-vous, M. Bourriga, le jour de l'armistice ? J'étais à l'armée de Rion, monsieur. À quel endroit ? À Monastier. Alors là, vous avez fait la fête quand vous avez appris que la guerre était terminée ? On a bien fait la fête. Comment vous l'avez fait, la fête ? On a fait la fête d'Algériens, si vous voulez, on a fait... Vous avez fait le couscous ? On a fait des couscous, des moutons. Et puis ? Et puis... Et vous avez dansé ? On est bien dansé. Et puis on a tiré des coups de fusil, non ? On est bien dansé et on est bien content. Vous êtes bien content. Vous avez fait la guerre où ? J'étais... En Orient, je crois. En Orient, oui. Qu'est-ce que vous étiez là ? J'étais comme brancardé. Vous êtes resté 18 mois, je crois, là-bas, sans rentrer. On est resté 18 mois, sans permission. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez là ? La nuit, vous alliez ramasser entre les tranchées ? On ramasse des boches, des blessures, et on tirait les coups de fusil. Vous ramassiez les boches, enfin... Entre nous, on ramasse... Les Algériens et puis les Français aussi qui étaient tombés. Oui, des Français, des Algériens, c'est tout ce qui est tombé devant nous. Témoignage enregistré en 1949 avec ce moment, Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette Première Guerre mondiale ? Les éléments sont souvent avancés. De dire, par exemple, que ces soldats venus d'Algérie ont vu le quotidien des soldats français et se sont dit, ben voilà, on est les mêmes. Est-ce que ça, ça contribue à expliquer comment le sentiment de l'identification nationale et puis la volonté d'indépendance se soient affirmées ? Vous voulez dire sur la volonté d'acquérir les mêmes droits ? Exactement. Oui, c'est sûr que c'est un changement mais je pense que c'est aussi à inscrire dans un changement qui était peut-être déjà amorcé avant sur la constitution d'association dès les années 1910, juste à cette période-là d'avant la Première Guerre mondiale et qui se poursuit vraiment à plein en fait à partir de 1919. et donc cette question de la réunion, de la discussion, alors qu'ils sont souvent des réunions qui ne sont pas avec des discussions politiques parce que ça fait partie des statuts en fait pour pouvoir déposer une demande de création d'associations, mais en fait c'est l'occasion de se sociabiliser, de discuter et d'échanger sur les revendications possibles. Oui, il ne faut pas négliger le fait que justement l'engagement, qu'il soit volontaire ou non, va mettre en contact entre eux des colonisés qui peut-être justement ne pouvaient pas se rencontrer sur le territoire algérien. Donc c'est aussi un fermant ou un vecteur de l'affirmation nationale, si ce n'est nationaliste, c'est aussi la conscience qu'il constitue une force, c'est que l'Empire, la France, n'aurait pas pu gagner sans ces troupes coloniales. Donc là aussi, ce qui va expliquer qu'à un moment donné, il va y avoir une opération de séduction et des avances qui vont être faites. Mais c'est aussi pour certains une prise de conscience des rapports internationaux, d'un nouvel ordre qui va se mettre en place. Bon, là, j'anticipe un petit peu, mais il y aura l'affirmation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et voilà, les Algériens, ils ne sont pas enfermés. C'est un point qui est peut-être important pour le débat ou pour la discussion, c'est qu'il n'y a pas de huis clos colonial. D'accord ? Les Algériens, bien que colonisés, bien qu'opprimés, brimés, etc., ils sont ancrés dans un territoire, mais ils sont aussi, pour certains, si ce n'est pour beaucoup, ouverts au monde, ouverts aux idées, ouverts aux discussions, ouverts aux bouleversements et à ce qui se passe à la fois en Algérie, ce qui se passe en France, mais ce qui se passe aussi dans le monde arabo-musulman. Donc, on est aussi à un moment, Charlotte, tu pourras en parler bien mieux que moi, de réveils des nationalités, de la réforme islamique, l'islam, la narda, donc ils sont ouverts à tout cela. Et puis, là, il y a un rôle très important de la presse aussi, de la circulation de la presse que les Français contrôlent dans l'Algérie colonisée pour vérifier, mais ça passe toujours quand même par d'autres biais, notamment par des relations interpersonnelles ou des voyages pour aller en quête de science, donc pour le parcours d'apprentissage des savants musulmans qui font en général le voyage pour le padrinage à la Mecque et qui en profitent pour s'arrêter auprès de savants et recueillir des autorisations d'enseigner. Et donc ça, ça permet aussi la circulation des idées de façon très marquée dès le début du XXe siècle. Ah oui, c'est ça, cette Première Guerre mondiale. Ce n'est pas la Première Guerre mondiale en tant que telle, c'est surtout cet échange d'idées, et on le voit bien par les soldats qui vont combattre et qui se retrouvent avec ici les mêmes intérêts et sans doute les mêmes constats. Je pense qu'il y a une énorme surprise et puis vous l'avez évoqué, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on souligne les paradoxes ici, c'en est un sacré paradoxe, c'est-à-dire la France reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais pas dans le cas de l'Algérie et des autres colonies bien sûr. Ou alors, mais pas tout de suite, ça dépend des discours aussi. Parce que la France a fait des promesses ? Non, pas de promesses, mais en tout cas sur la citoyenneté, il y a quand même eu beaucoup d'avancées et de recul dans ces années-là et notamment sur le fait que certains, et ça sera encore plus flagrant dans les années 30 et ça je pense qu'on va y venir sur 36-37, le projet Blum-Violet, etc., mais sur l'idée qu'on va accorder davantage de droits aux élites francisées, c'est quand même la cible principale, tout en laissant de côté complètement le reste de la population et c'est ce qui radicalise aussi les revendications dans les années 30, c'est justement cette alternance entre des espoirs importants et les grandes déceptions que ça suscite. Grande déception au retour de la Première Guerre mondiale. Quand je pense à cette roulure, je ne sais pas ce qui me retient. Mathilde, on n'est pas une roulure parce qu'on épouse un instituteur musulman ? En tout cas, elle ne remettra plus jamais les pieds chez nous. Parce qu'elle va se marier avec un raton ? Moi aussi, j'en suis un. Mais enfin, c'est pas la même chose, on vous connaît, on sait ce que vous pensez. Vous avez même été officier. Tu as fait verdun. Tu t'es couvert de gloire. J'ai essayé de servir la France, monsieur de Matan. Mais je suis redevenu un indigène. J'ai mis 12 ans pour devenir sous-lieutenant. Et je n'ai jamais commandé qu'à des Bicots. Et savez-vous combien d'indigènes sont morts pour la France pendant la guerre ? Je ne sais pas, moi. 10 000 ? 56 000. S'il avait fallu graver les noms des Bicots sur les monuments aux morts, il n'y aurait pas eu la place. Un extrait du téléfilm Les chevaux du soleil diffusé à la télévision française en 1980. C'est une fresque, une saga sur l'histoire de l'Algérie de 1830 à 1962 avec ce moment après Première Guerre mondiale. Déception. Comment se construisent ces mouvements politiques ? Parce qu'on l'a bien dit, on a une première phase après la conquête par la France de résistance armée et puis l'idée qu'il y a des organisations politiques possibles. Vous nous l'avez dit, Charlotte Courreille, déjà avant même la Première Guerre mondiale, il y a des formes d'associations qui se mettent en place. Quelles sont-elles ? Ce sont principalement des cercles culturels de discussions, d'échanges et ça se développe dans les années 1920 avec notamment des ententes franco-musulmanes, donc des associations qui cherchent à faire dialoguer des indigènes musulmans et des colons, des Français en Algérie. Et le but est d'avoir aussi des structures qui permettent de relayer notamment dans les milieux français en fait les revendications des populations algériennes musulmanes. Ça reste quelque chose de très marginal lié à une élite parce que dans l'histoire de ce combat à très long de cette résistance, il y a quelque chose qui paraît très rural dans ces premiers temps de la résistance. On parle de ses émirs Abdelkader et d'autres, ces paysans qui luttent contre les expropriations. Est-ce qu'on va avoir des mouvements d'associations plus politiques, plus urbains au début du XXe siècle ? Oui, effectivement, il y a un déplacement là aussi. Encore une fois, le basculement de la Première Guerre mondiale, il consacre en fait le passage des dernières insurrections armées à la mobilisation politique et aussi, finalement, quand on passe aux politiques, en réalité, la politique, elle se joue dans les villes, dans les centres urbains. Donc, ça concerne d'abord les lettrés qui étaient minoritaires, ceux qui savaient lire, ceux qui savaient écrire, l'arabe ou le français ou les deux, d'ailleurs. Et donc, c'est dans des villes comme Eitlemcen, Constantine et Alger, évidemment. Tu as cité le cas d'associations. Après la Première Guerre mondiale, on va dire qu'on assiste à un réveil de la société civile autochtone. Et avant le politique, il faut bien parler du culturel, de l'associatif. On peut parler aussi du mouvement sportif. En réalité, je pense à quelqu'un comme Youssef Fates qui a beaucoup travaillé sur les clubs de sport, de football en particulier, puisque c'est joué, là aussi, ça peut paraître assez étrange, mais c'est joué sur les terrains de sport, la conflictualité coloniale. Après les premiers clubs de sport qui sont des clubs fondés par les colons, par les européens, on va avoir des clubs ou franco-musulmans ou musulmans qui vont avoir qui vont arborer des couleurs associées à l'islam, le vert, le rouge. Alors moi, je pense à un grand club de football, le Mouloudia Club d'Alger, créé au début des années 20. Mouloudia, c'est un symbole, ça renvoie à l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Donc, tout ça, cette effervescence culturelle, sportive, sociale, elle précède le politique. Elle va le nourrir en réalité et le politique va aussi se nourrir de tout cela. D'autant qu'on assiste également, après la Première Guerre mondiale, dans le sillage de ce conflit, de cette déflagration, à un regain au niveau démographique et aussi à la reconquête à la fois de la terre mais aussi des villes par les colonisés. Donc, il y a vraiment une dynamique qu'il faut comprendre sur ces différents niveaux, sur ces différents plans. Oui, parce que ce processus, on voit bien cet aspect culturel qui prime sur le politique avec aussi la pluralité du politique. C'est compliqué, politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que nous sommes à un mouvement, à un moment où il y a le communisme qui porte aussi l'étendard de la lutte contre l'impérialisme. Alors, la complexité de cette URSS qui est en train de se constituer, mais nous sommes dans les années 1920. Est-ce que cela a une incidence dans le mouvement algérien ? Je pense que Nédi aura envie de répondre. Je pense. Alors, effectivement, c'était ce que je voulais aussi ajouter. c'est qu'il y a un mouvement ouvrier en Algérie qui est embryonnaire et qui est d'abord entre les mains des colons, des européens qui sont peu sensibles à la cause décolonisée. D'ailleurs, si on relit la presse ouvrière fin 19e, début 20e, on peut être choqué. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une affirmation des revendications sociales, mais aussi, on trouve parfois dans les pages un témoignage d'un racisme débridé, voire délirant, en fait. Seulement, cela va évoluer progressivement et effectivement, le mouvement ouvrier qui sera le plus sensible et celui qui va tendre la main aux colonisés, ce sera le mouvement ouvrier métropolitain. Pas que les communistes, il y a les anarchistes aussi, ils sont peut-être moins nombreux, on retient moins leur nom et leur influence, mais ce sont eux qui, dès les années 20, vont tendre la main aux premiers immigrés qui arrivent en nombre après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, l'un d'eux va être assez connu et c'est Mohamed Saïl, un anarchiste kabyle qui était contemporain de Messali. Mais, bon, ceux qui auront un rôle décisif et déterminant, ce sont évidemment les communistes. On pourra revenir plus en détail. Oui, sur ce point, je voulais ajouter qu'on a aussi des jonctions qui paraissent parfois contre nature puisque dans les années 20 aussi, 20 et 30, en fait, il y a à Constantine par exemple des contacts très forts entre des membres de l'association des Oulémas et le Parti communiste sur des revendications qui sont liées à la langue, qui sont liées à l'éducation et qui sont en fait des revendications à la fois sociales et politiques. Comme on le disait, la frontière est très mince et en fait, toute activité culturelle et sociale propre aux musulmans est politique dans l'Algérie coloniale. C'est évident. Oui, c'est vrai que la politique est partout et quand on est en résistance, tout est acte de résistance et parfois simplement se réunir et dire qu'on n'est pas content, c'est un acte de résistance avec ces voix de la résistance dans l'Algérie coloniale qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'Histoire sur France Culture avec des voix qui sont ses trajectoires, avec des voix qui sont des paroles et parmi lesquelles on trouve certaines dont les noms résonnent évidemment dans l'histoire algérienne. C'est le cas de Messali Hadj ici raconté par sa fille. Ce n'est pas n'importe qui, Messali. Il faut quand même à peu près savoir à quoi il ressemble. C'est un arabe aussi, c'est un musulman aussi et c'est quelqu'un qui a fait ses classes politiques au sein du mouvement ouvrier français entre les deux guerres mondiales. Et en plus, politiquement, avec une formation extraordinaire, exceptionnelle parce que l'époque est exceptionnelle et que c'est un révolutionnaire arabe. Figurez-vous qu'au moment du conflit qu'il a opposé au comité central du parti qui présidait, il avait 55 ans. On a toujours parlé de cet homme vieux avec une barbe et des cheveux. Il portait élégamment aussi bien le tarbouche, la gillaba et la belra qu'il portait le col cassé et le pantalon rayé. C'était quelqu'un qui était tout à fait à l'aise dans les deux civilisations, qui les maîtrisait complètement et c'est assez difficile de faire admettre qu'on peut être moderne, révolutionnaire, progressiste et porter une gillaba et un tarbouche. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à intégrer. Mais enfin, je crois qu'il va falloir s'y faire. Bah oui, Messali Hadj, raconté par sa fille en 2004. Nedjib Sidimoussa, vous êtes l'auteur d'Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj. C'est publié auprès universitaire de France avec ici ce personnage. qui est-il ? Quelle est justement à lui sa trajectoire ? Effectivement, trajectoire impressionnante et on peut difficilement parler du mouvement national sans parler de Messali. Pas qu'eux, évidemment, Ferhat Abbas, Ben Badis également. Mais Messali, il a une trajectoire qui lui est propre et qui débute à Clemsen où il naît en 1898 dans une famille modeste, affiliée à une confrérie religieuse, les Derkawa. Donc quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui va découvrir la vraie France entre guillemets ou la France métropolitaine avec son service militaire en 1918, qui revient en Algérie, qui enchaîne le petit boulot et comme beaucoup de ses compatriotes, va prendre le chemin de l'exil pour essayer de vivre, de vivre au mieux ou de vivre tout simplement. Et dans cet exil français et parisien, pour l'essentiel, il va rencontrer le parti communiste qui effectivement était à l'époque la force politique qui fait de l'agitation, de la propagande la plus avancée contre l'impérialisme français. On est au moment de la guerre du Rif. On a des personnages comme, on a beaucoup parlé de Doriot ces derniers temps dans la vie politique française, mais il ne faut pas oublier que Doriot, avant d'être un authentique fasciste, a été un authentique révolutionnaire communiste et anticolonialiste. Et Messali va aussi rencontrer quelqu'un qui s'appelle Hadjali Abdelkader qui est un Algérien, citoyen français mais algérien, militant et dirigeant du parti communiste et qui va un peu le prendre sous son aile. Hadjali Abdelkader fait partie de ce qui s'appelait non seulement le parti communiste mais aussi l'Union intercoloniale qui est une organisation un peu tampon qui cherche à recruter et à faire la propagande en direction justement de cette immigration coloniale qui est de plus en plus nombreuse. Alors pourquoi est-ce que le parti communiste je me permets une petite parenthèse pourquoi est-ce que le parti communiste a intérêt justement à faire de la propagande et à recruter ces travailleurs immigrés c'est d'une part parce qu'il s'agit de ne pas faire concurrence au prolétariat français d'accord parce que le patronat français avait intérêt justement à avoir de la main d'oeuvre à Bakou donc il leur disait mais vous êtes des prolétaires il faut vous syndiquer il faut rejoindre le parti ou alors en tout cas rejoindre notre organisation donc il y a un aspect économique je dirais pragmatique et puis il y a un autre aspect c'est que les communistes effectivement dans leur stratégie de révolution mondiale estimait que le mot d'ordre d'indépendance des colonies et que l'indépendance des colonies préfigurait la révolution socialiste ou communiste donc la rencontre de Messali elle se fait à ce moment-là il adhère au parti communiste en 1925 l'union intercoloniale va devenir sa section nord-africaine va devenir on en parlera peut-être un peu plus dans le détail l'étonne nord-africaine en 1926 et puis Messali va devenir le principal animateur le principal dirigeant de cette organisation qui va porter la première avec clarté avec netteté la revendication d'indépendance de l'Afrique du Nord d'indépendance de l'Algérie et non pas des réformes non pas simplement l'amélioration du sort décolonisé et c'est là où on sent bien qu'il se passe quelque chose à la fin des années 1920 en 1926 et créer l'étoile nord-africaine Messali Hadj ici a été évoqué c'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire comprendre ces voies de l'indépendance nous sommes au début des années 1930 nous sommes en 1930 précisément quand est enregistré ici Maïeddin Bachtarzi c'est un grand nom de l'opéra en Algérie il a été d'ailleurs directeur du théâtre national algérien L'oula J'est l'arribe J'est l'arribe J'est l'arribe m'amma de l'arribe Sallallahu alaykum, yabudil belgamama Yamoula, yahhamud, shfi' al-arub al-ma'asid Al-Kazna dans le cours de l'histoire sur France Culture Une émission réalisée par Sam Bakhiast Avec aujourd'hui la technique Anthony Thomasson Et avec vous également Charlotte Courreille et Néjib Sidi Moussa Pour saisir là comment se construit le combat politique Pour l'indépendance de l'Algérie C'est le cas avec cette étoile nord-africaine de Messali Hadj J'imagine qu'il y a encore d'autres voix soutenues Au même moment C'est-à-dire que certains se disent Les réformes sont possibles Et puis on peut s'intégrer peut-être Avec les mêmes droits que les citoyens français Oui alors sur le plan politique à proprement parler Il y a la fédération des élus Qui sont donc en fait des Un peu les Les héritiers du mouvement jeune algérien Mais qui se structurent Dans la toute fin des années Donc à partir de 1927 jusqu'en 1930 Avec donc Farhat Abbas Qu'on a évoqué tout à l'heure Qui ensuite créera son propre parti On va en parler Et d'autres figures comme le docteur Ben Jeloul par exemple Qui sont Qui essayent en fait d'être justement à l'interface C'est-à-dire qu'ils sont élus dans l'assemblée algérienne Et dans les délégations financières Donc dans tous les organes de représentation Possible Et limité évidemment Des algériens musulmans Et ils portent en fait Devant ces assemblées-là La voix De ce discours sur la réforme Sur la citoyenneté Sur l'égalité qu'on a évoqué tout à l'heure Et qui a précédé ce courant-là Mais les années 1930 C'est vraiment un tournant Parce que ce sont aussi des moments Comme on le disait tout à l'heure De déception D'espoir Qui sont vraiment Balayés Et donc ce mouvement De la fédération des élus Va beaucoup évoluer en fait Dans le courant des années 1930 Et on retrouve en fait Le parallèle assez proche Avec l'association des oulémas musulmans algériens Qui là en fait C'est une association qui est fondée en 1931 Pour au départ porter la voix Des musulmans Des savants musulmans Puisque les oulémas Ce sont les savants musulmans En arabe Face à la francisation Des mœurs Face à la mainmise en fait De l'administration coloniale Sur l'islam Et donc les revendications Sont souvent assez proches Dans les années 1930 Puisque toutes les questions relatives A la promotion de la langue arabe A la promotion de l'éducation Sont partagées en fait Par cette fédération des élus Et par l'association des oulémas Même s'il peut y avoir Notamment dans les années 1936-1937 Et on va y revenir Des discussions très intenses Et très fortes Au sein même De ce qu'on considère Comme étant le bloc réformiste Ou le bloc légaliste C'est-à-dire en l'opposant Et on y reviendra Aux indépendantistes Qui ont affirmé le terme Dès la fin des années 1920 En réalité on a à l'intérieur De chaque courant Evidemment Enfin de chaque mouvement Des courants différents Comme dans tous les mouvements Politiques et associatifs Enfin ça je pense que c'est Oui on retrouve ce panorama C'est vrai Tout à fait D'ailleurs Au niveau de la chronologie La création de l'association Des oulémas Elle vient un an après Quelques mois après La commémoration du centenaire De la conquête Qui va être vécue Comme une humiliation Moi j'ai travaillé Sur les mémoires Ou sur la trajectoire De quelqu'un Qui serait un des lieutenants De Messali Qui s'appelait Moulaï Malbah Et qui était donc jeune En 1930 Et qui raconte le choc Que ça a constitué Cette commémoration Et donc ça a aussi Précipité Ou en tout cas Amener les Algériens A se positionner Peut-être ceux qui étaient Un peu timorés Ceux qu'on appelait justement Les évolués Les réformistes Vont amener A formuler Ou à formaliser L'idée d'une nation algérienne Mais Charlotte Pourra en parler Bien mieux que moi C'est pour ça que Souvent dans l'historiographie Et plus tard dans les débats Dans les polémiques politiques Donc dans la concurrence Pour les postes Et la représentation On a tendance A mettre en opposition Les mouvements Les uns avec les autres Il faut effectivement Voir la concurrence Et la compétition Mais il faut voir aussi La convergence Et moi celle qui apparaît La plus nette Comme j'ai travaillé Sur les trajectoires De militants messalistes C'est de voir que certains Ont d'abord été socialisés Politiquement Dans les cercles Et dans la mouvance Des haoulémas Et ensuite Ils ont rejoint Le mouvement messaliste Ça a été le cas aussi D'un des bras droits D'un des grands martyrs De la révolution algérienne Embarek Filali Qui est d'abord Un disciple de Ben Badis Et qui ensuite Va être le cofondateur Du parti du peuple algérien Et qu'est-ce qui finalement Faisait cette jonction Ce ciment Et là je te tends la perche Charlotte Si vous êtes d'accord Bien sûr C'est qu'en fait Ils vont être d'accord Sur la conception De la nationalité De la nation Le fameux slogan L'arabe est ma langue L'Algérie est ma patrie Et l'islam est ma religion Les indépendantistes radicaux Ils sont d'accord Avec ça Dans le fond Oui là Le slogan que tu rappelais C'est effectivement Celui qui est repris Sur des ouvrages De membres de l'association Des oulémas Et qui marque en fait Les grandes lignes De l'action De cette association Qui met en avant La personnalité algérienne Dans les années 1930 Comme étant arabe et musulmane Ce qui Maintenant Disons avec les débats Rétrospectifs On revoit un peu Aussi cette question là Notamment sur La part des berbères En Algérie Et le fait que les oulémas Aient défini l'Algérie Comme arabe Mais en fait On voit par exemple Dans un article de 1937 En arabe Donc dans la revue L'association des oulémas Je crois que c'est Daesh Sheheb Ou peut-être El Basah Une des deux Je revérifierai Un article qui dit Ce qui reprend en fait Des éléments Qui sont très souvent Comme c'est le cas Pour Ben Badis Donc pour le leader De l'association des oulémas Jusqu'en 1940 Des motifs religieux Ou des explications A partir de l'exégèse Ou de l'explication De hadith Donc de paroles Ou de faits et gestes Du prophète Tout ça est repris Mais mobilisé Justement pour La définition D'une nation algérienne Pour la définition D'un peuple algérien Et cet élément là Donc on le retrouve Dans cet article Qui s'appelle Ce que la main de Dieu A réuni Le diable ne peut pas Les séparer Et c'est tout un article Sur le fait Que les berbères En Algérie Étant musulmans Pratiquent la langue arabe Et donc finalement A partir d'un hadith Qui dit Celui qui parle arabe Ben Badis Ben Badis en fait Une généralisation De l'arabité A l'ensemble des Algériens Et donc c'est un point Voilà De Central De leur Credo Oui de leur doctrine Et justement De la vulgate nationaliste Qui est Là aussi D'un point de vue Rétrospectif Une des limites Du nationalisme révolutionnaire Qui effectivement N'a pas pris en compte Suffisamment La dimension berbère Qui sera d'ailleurs Portée par la suite Non seulement Au cours De cette épopée nationale Puis pendant la révolution Et puis aussi Dans l'Algérie indépendante Mais aussi Cette Focalisation Sur l'islamité Et l'arabité Comme Constitutif De la nation algérienne Et bien de fait Ca excluait Ou ça mettait de côté La composante Européenne Donc La population Issue de la colonisation Mais aussi Une autre population Qui elle N'est pas issue De la colonisation Qui est la Population juive Autochtone Qui a été en partie Francisée Et qui avait un statut Quand même Assez ambivalent Du point de vue Des nationalistes Révolutionnaires C'est-à-dire que Par moment Ils pouvaient tendre la main Ou donner l'impression De tendre la main A ces autres composantes De l'Algérie Notamment à travers Un mot d'ordre Généreux Qui est issu De la révolution française Et du mouvement ouvrier C'est-à-dire celui De l'Assemblée Constituante souveraine C'est un des mots d'ordre Du nationalisme révolutionnaire C'est-à-dire que là Que toutes les composantes De l'Algérie Se prononcent Pour définir un cadre Et donc aller vers L'indépendance Mais dans le même temps Dans des moments de crise C'était le cas par exemple Lors des émeutes De Constantine Émeutes anti-juives En 1934 C'était le cas aussi Quand il y a le développement Du mouvement sioniste Et de la création De l'État d'Israël C'était le cas aussi Au moment de la crise de Suez Il y a des moments De raidissement A l'égard des populations Européennes et juives Et des moments d'ouverture C'est pour ça Il faut éviter De trop généraliser Mais voilà Il y a des phases Il y a des moments Il y a des tendances Tu l'as dit Tous ces mouvements Sont traversés Par des courants contradictoires Ils ont Comme c'était le cas Du mouvement messaliste Ils ont des aspects Progressistes Révolutionnaires Démocratiques Et ils ont aussi Il faut le dire Sinon on n'est pas honnête Ils ont des versants Plus conservateurs Si ce n'est réactionnaires Également Oui pour compléter Juste sur Constantine En 1934 Et ce qui rejoint En fait ton propos C'est que Ben Badis A pris position Pour défendre Les juifs Dans les mouvements Des meutes anti-juives En 1934 Et c'est quelque chose Qui est aussi souvent rappelé Pour montrer que Voilà La vision C'est aussi Je pense que c'est aussi lié Cette vision De l'islam L'arabité Comme étant les ferments De l'identité algérienne C'est aussi D'autant plus Fort Que les français Ne la voient pas Comme telle Et donc il y a aussi Une réaction Au fait que Les algériens Sont ramenés A leur statut Musulman A leur statut personnel Musulman Qu'on évoquait tout à l'heure Et que donc C'est un peu comme On reprendrait Negro Dans les Etats-Unis Voilà Il y a cette idée Qu'on reprend le terme Et qu'on en fait aussi Une fierté Oui c'est à la fois Réactionnel Et par moments Réactionnaire Puisque précisément La langue arabe Est dévalorisée Au profit De la langue française C'est le triomphe De la civilisation Française Qui est arrivée Par des voix barbares Mais La langue arabe Est dévalorisée Donc Bah oui Ils incitent là-dessus L'islam Également Comment dirais-je Est dépouillé De ses composantes Sociales et culturelles C'est-à-dire que La laïcité La loi de 1905 Elle n'est pas appliquée En Algérie Le culte musulman Est contrôlé Par les autorités coloniales C'est pour ça Que Notamment Ça peut paraître Contradictoire Paradoxal Que les olémas Mais aussi les nationalistes Révolutionnaires Vont demander La pleine application De la loi de 1905 Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est tactique Attention C'est tactique C'est-à-dire que précisément Ils ne veulent pas D'ingérence extérieure Et à fortiori Française ou chrétienne Dans le culte musulman Mais évidemment Quand l'Algérie Sera indépendante La question de la séparation Ne se posera plus Puisqu'on insistera Sur la composante musulmane Ou sa dimension musulmane Quand l'état algérien Sera proclamé Et c'est très clair On voit ce processus Avec ses différents mouvements Ses différentes voies L'étoile nord-africaine De Messali Hadj D'un côté Qui a été proche Du parti communiste On voit l'association Des oulémas Également Et là Il y a la religion Qui est en ligne de mure Mais il n'y a pas que ça aussi Au même moment Il y a ces jeunes algériens De Ferrat Abbas Alors c'est quoi ce mouvement-là Parce qu'au début des années 1930 On a ces voix plurielles Donc qu'est-ce que propose lui Ferrat Abbas ? Alors là On va je pense citer les travaux A la fois de Malika Rahal Et de Julien Fromage Qui sont nos deux collègues Qui ont approfondi ces questions-là Dans leurs thèses Et dans leurs travaux ultérieurs Donc ce mouvement-là C'est quelque chose Qui évolue aussi Comme tous les autres mouvements C'est un mouvement Qui comme le disait Najib Tout à l'heure Est souvent opposé Au mouvement indépendantiste De Messali Hadj Alors qu'il y a certains points Sur lesquels en fait Il y a des jonctions Mais il y a certains points Qui créent la disjonction Et c'est un mouvement Donc qui se structure Dans les années 1930 Qui donc au départ Porte le nom de Fédération des élus Et qui après au moment De la seconde guerre mondiale Va trouver une autre issue Par le manifeste en 1943 On va y venir je pense A un moment Et donc cette vision-là Qui évolue dans les années 30-40 Elle va vers une revendication De l'indépendance dans les années 40 Ce qui n'était pas le cas Pour les années 30 Ce manifeste On ne va pas y venir Parce que nous y sommes Très bien Manifeste du peuple algérien Ferrat Abbas 10 février 1943 Grand A La condamnation et l'abolition De la colonisation C'est-à-dire De l'annexion Et de l'exploitation D'un peuple Par un autre peuple Cette colonisation N'est qu'une forme collective De l'esclavage individuel De l'antiquité Et du servage du Moyen-Âge Elle est en outre Une des causes principales Des rivalités Et des conflagrations Entre les grandes puissances Grand B L'application pour tous les pays Petits et grands Du droit des peuples À disposer d'eux-mêmes Grand C La dotation de l'Algérie D'une constitution Républicaine Et sociale Propre Garantissant La liberté et l'égalité Absolue de tous ses habitants Sans distinction de race Ni de religion La suppression De la propriété féodale Par une grande réforme agraire Et le droit au bien-être De l'immense prolétariat agricole La reconnaissance de la langue arabe Comme langue officielle Au même titre que la langue française Raphaël Laloume Les générations Ceux qu'on appelait Les évolués Ceux qui demandaient des réformes Dans le cadre de la souveraineté française Vont faire leur temps En réalité Et vont dépasser Précisément Parce que le mouvement Nationaliste radical Qui est d'abord marginal Qui est d'abord cantonné À l'immigration Puis ensuite aux villes Va très vite gagner en popularité Pour plusieurs raisons Là aussi On va être obligé D'être superficiel C'est que déjà Le régime colonial ne veut pas bouger Ne veut rien concéder Et puis aussi Parce que les nationalistes Vont être persécutés Et puis Il va y avoir un changement Au niveau géopolitique Également La seconde guerre mondiale Elle va signifier quoi ? Tout d'abord La défaite de la France C'est que la France Peut être défaite Peut être humiliée Le débarquement Anglo-saxon Des alliés En 1942 Va aussi montrer Qu'il y a d'autres forces Qui comptent dans le monde Et sur lesquelles Pourraient peut-être S'appuyer Les nationalistes Les indépendantistes Et donc Encore une fois La chronologie Elle est importante Quelques mois après On a Ce manifeste Qui est un texte Élaboré Par les partisans De Falhad Abbas Ce qui Là aussi Il faut voir La radicalisation politique De cette élite De ces notables Qui quelques années auparavant Disait La nation algérienne Elle n'existe pas Je l'ai cherché Etc On a souvent reproché Cette citation Qui est exacte De Abbas Mais ensuite Il dit le contraire Il dit le contraire Parce que La situation a changé Et donc Il y a cette jonction Qui est faite Entre les partisans De Falhad Abbas Les partisans De Messali Hajj Et c'est pour ça Il y a un contenu National Très poussé Donc il y a un procès De la colonisation Il y a l'affirmation De la nation algérienne Et puis aussi Il y a un contenu social Qui est là Alors il n'est pas Révolutionnaire Parce que Les notables sont là Quand même Ils préservent leurs intérêts Il ne faut pas oublier Que le peuple algérien Colonisé N'est pas N'est pas homogène D'accord Il y a des riches Il y a des pauvres Même si la majorité Ce sont des paysans pauvres Donc Mais ça reste Ça reste un jalon Un texte Extrêmement important Le manifeste Du peuple algérien Et qui va donner le Par la suite Et Charlotte complétera A une mobilisation Parce que c'est un texte Qui va être remis Aux autorités coloniales Qui vont temporiser Qui ne vont pas répondre Évidemment Ils vont La France ne va pas Lâcher le joyau De l'Empire Comme ça Mais il va y avoir Une véritable mobilisation Populaire Des sections Qui vont s'organiser A travers tout le territoire Algérien Pour faire entendre Ces revendications Et c'est le moment Où justement Messali Qui à l'époque En résidence surveillée Va être proclamé Le chef national Donc quelqu'un qui En 1920 N'est qu'un Algérien Parmi d'autres Qui porte une voix Courageuse et audacieuse Et quelques années plus tard Et bien Ce sera le symbole En raison des persécutions Qu'il va subir De la cause nationale Oui Ça tranche aussi Avec l'expérience Par exemple De 1936 Et du Front populaire Sur lequel on n'est pas revenus Mais avec un congrès Musulman algérien Qui est organisé A l'été 1936 Et qui vise à En fait Créer une sorte De plateforme De revendications Qui sont également Portées en délégation Devant le gouvernement français Qui reçoivent Au final En 1938 Une fin de non recevoir Parce qu'il y avait Notamment ce projet Bloom Violet Pour accélérer Disons des mouvements De nationalisation Ou de citoyenneté Avec le statut personnel Et donc Ce mouvement Voilà De l'espoir Du Front populaire De 1936 Extrêmement déçu Dans les années Qui suivent Et qui précède Juste le déclenchement De la seconde guerre mondiale En fait C'est ça le terreau Je pense De 1943 Tu as raison Tu as raison Tu as raison C'est vrai qu'on est passé Par dessus L'expérience Extrêmement importante Du Front populaire Par exemple Là aussi Pour revenir au mouvement Messaliste L'étoile nord-africaine Va soutenir très vite Le Front populaire Ça va être une des composantes D'ailleurs Puisque Suite Aux Mobilisations fascistes De 1934 Messali va s'inquiéter De ce péril Notamment parce que Les fascistes Essaient de recruter Des nord-africains Des immigrés algériens Sur le terrain De l'anticommunisme De l'antisémitisme Et des frustrations A l'égard de la gauche Or Messali va choisir Fancan De façon très nette Il va dire Si il faut choisir On sera du côté de la gauche Du côté du mouvement ouvrier Et c'est là Qu'il va rencontrer Des gens comme Daniel Guérin Marceau Pivert Qui seront ses amis Et ses camarades Jusqu'à sa mort Jusqu'à leur mort Et Seulement Ce qui va se passer C'est que Le Front populaire Va être extrêmement timide A plus d'un titre Mais notamment En matière coloniale Il va tout juste proposer Eh bien L'accès à la citoyenneté A un plus grand nombre De colonisés Ce qu'on voit accepter La plupart des forces politiques De l'Algérie colonisée De l'Algérie coloniale Sauf Sauf l'étoile africaine Alors l'étoile africaine Va pas s'opposer complètement A l'amélioration du sort De ses compatriotes Mais Ils vont estimer Que c'est pas assez Donc Ils vont se distinguer Messali va se distinguer De tout le reste De la classe politique C'est ce qui va accroître Son prestige d'ailleurs Il va affirmer Une voie indépendante Alors avec ce fameux slogan Cette performance Cette terre Cette terre n'est pas à vendre Au stade municipal d'Alger Mais Donc encore une fois Il va soutenir Le Front populaire Il va s'en démarquer Et l'étoile africaine Et l'étoile africaine Va être frappée De dissolution Par le gouvernement Le Front populaire Ce qui va créer Une profonde déception Un profond ressentiment De la part Des étoilistes A l'égard de la gauche française Qui vont pour certains Se sentir véritablement trahis Et c'est là Que quelques mois après Va se construire Le parti du peuple algérien Avec une certaine réticence A l'égard de la gauche En tout cas D'une certaine gauche Même si les liens Ne seront jamais coupés Avec la minorité anticoloniale Qui étaient Les socialistes de gauche Les trotskistes Et les libertaires Oui parce qu'on voit bien Comment C'est ce qu'on essaye de saisir Il y a Une convergence De toutes ces luttes Qui aboutissent A une seule voie Celle de l'indépendance Et puis Une forme de radicalisation La déception Du Front populaire C'est le cas Et la dissolution De l'étoile nord-africaine Mais qui devient un parti Quand même Donc la lutte continue C'est le parti Du peuple algérien Oui Je voulais juste ajouter Que effectivement Par rapport à l'expérience De 1943 Du manifeste Et des AML Donc des amis Du manifeste Et des libertés Qui ont suivi Il y a certainement Aussi cette expérience De la répression Qui a été Beaucoup plus forte Avec l'interdiction Des partis successifs De Messali Et donc Disons Les événements De mai 45 Et la répression De la mobilisation Algérienne Au 8 mai 45 Est ressentie De façon Je pense Très forte Par les mouvements Qui justement Avaient subi L'oppression coloniale Mais pas au point D'être dissous Par exemple Oui Ces événements Que vous évoquez C'est notamment Le massacre de Sétif Avec l'importance Dans un mouvement Comme ça Si complexe De recontextualiser Systématiquement Parce que les gens Changent C'est logique Ils écoutent les autres Ils s'allient Et puis Ils constatent La situation Vous allez pouvoir Me contextualiser Cette prise de parole De Ferratabas Nous sommes En 1946 A mon avis L'Algérie Est dans un tournant De l'histoire J'estime Et je crois Qu'il serait sage De l'orienter Vers ce que nous appelons La politique De la personnalité Algérienne C'est à dire C'est à dire Que la politique Dite de rattachement Et d'assimilation Qui faisait De l'Algérie Uniquement Et simplement Trois départements Français Est une politique Qui doit Disparaître C'est une simple Fiction Ferratabas Qui avait Espéré Que les réformes Auraient été Possibles Qui avait compris On l'a dit En 1943 Que seule l'indépendance Était la solution Viable En 1946 Ici En fait Dresse un constat Qui annonce la suite Il dit Mais ça ne fonctionne pas Tout simplement Il faut trouver une solution Ça ne fonctionne pas On parle beaucoup De ce qui se passe en Algérie Des différents mouvements De l'autre côté On est bien d'accord Ça ne bouge Quasiment pas En fait Du côté français Non non Surtout En 1946 En tout cas Il y a des débats En réalité Sur ce qui va Ça donner lieu Un statut Un statut de l'Algérie Qui va décevoir Évidemment Les plus radicaux Mais 1946 Révolutionnaire C'est vraiment Que de toute façon Le temps de la politique Le temps de l'organisation De l'organisation De l'agitation Qui était nécessaire Pour donner conscience Au peuple Pour qu'il reprenne des forces Etc Qu'il puisse s'organiser C'est un des mots d'ordre essentiels Du mouvement messaliste Et bien ce temps Était peut-être dépassé Et qu'il fallait Justement Se tourner désormais Vers l'organisation De la lutte armée C'est ce qui va se faire Du côté messaliste Qui va toujours Composer avec différentes tendances D'accord Des gens qui voulaient encore Être présents Dans les assemblées Faire de la politique Comme il faisait auparavant Avec des meetings Diffusions de journal Et puis une branche Plus activiste Et clandestine Qui va se Qui va se préparer Et donc Ça c'est le courant messaliste Qui concilie ces différentes tendances Et puis Des gens comme Ferratabas Qui eux ont peur de ça Ce ne sont pas des partisans De la violence Ce sont Ils ont compris Que le temps des réformes Était terminé Qu'il fallait aller Vers l'indépendance Mais Il fallait aller Par la voie pacifique Il y a ces différentes voies C'est étonnant De regarder cette histoire Longue Des luttes Pour l'indépendance De l'Algérie Qui commence en 1830 Cette longue phase Avec des combats Des insurrections Qui s'apaisent A partir de la première guerre mondiale Où là C'est le politique Qui prend le dessus Mais on sent Qu'après la seconde guerre mondiale C'est de nouveau l'idée Qu'il faut prendre les armes Et là pour le coup C'est pas seulement propre A l'Algérie On le retrouve au Maroc On le retrouve Dans les pays voisins Qui sont aussi soumis A la colonisation française Cette idée Qu'il y a une rupture Qu'il y a une étape Supplémentaire à franchir Après comme le disait Nedjib Même au sein même Des partis Mais du coup A l'échelle De l'ensemble De la population Il peut y avoir Des temporalités Très différentes Dans cette approche De l'action directe Voire de l'action armée Pour certains Et donc les années 47, 48, 49 C'est encore Des moments de débat Très vif Sur les modalités Enfin voilà Et puis de structuration Aussi des partis Ou des associations En interne Parce que c'est aussi Le moment où on essaye D'avoir un organe Soit associatif Soit partisan Qui permette de répondre En fait aux enjeux Du temps Mali Karal A beaucoup travaillé Là-dessus Et je suis d'accord Avec elle En fait On a tendance A occulter Avec l'insurrection Du 1er novembre Cette phase D'élaboration De pluralisme De compétition Partisane Mais aussi De recherche De l'unité De l'unité Entre les différentes Composantes Parce que Abbas va avoir Son parti Ludma Messali Son parti Va s'appeler Après la libération Le mouvement Pour le triomphe Des libertés Démocratiques Le parti Communiste Va aussi Tirer Des leçons De ses erreurs Et va constituer Une force De plus en plus Conséquente Chacun aura Leur organe De presse Évidemment Ils vont diffuser Des mots d'ordre Alors le républicanisme Qui sera plus prononcé Du côté de Abbas La question sociale Qui sera portée Par les communistes Et la question nationale Évidemment Par les messalistes Donc il y aura Des moments De jonction De rupture De compétition De crise Mais il y aura Des débats Extrêmement importants Extrêmement riches Sur la question Justement de la nation algérienne La place des femmes La question sociale Et le devenir Et l'alliance Avec de l'Algérie Indépendante C'est toujours intéressant C'est toujours intéressant De mettre de côté Les rivalités Qu'on crée Très facilement Pour donner une lecture Simple du passé On le voit bien C'est plutôt des mouvements Qui se croisent Et qui reviennent Et qui se retrouvent Surtout pour la lutte Pour l'indépendance Merci vivement A tous les deux À Charlotte Courreille Et Néjib Sidi Moussa Vos ouvrages Vous les retrouvez Sur le site Franceculture.fr Merci beaucoup à vous deux C'est assez difficile De faire admettre Qu'on peut être Moderne Révolutionnaire Progressiste Et porter une gine là-bas Et un tarbouche C'est quelque chose Qu'on n'arrive pas Vraiment à intégrer Mais enfin Ça je crois Qu'il va falloir s'y faire C'était le cours de l'histoire Sur Franceculture Une émission préparée Par Raphaël Laloume Jeanne De Lecroix Jeanne Coppet Chloé Rouillon Et Maïouen Guizou Le cours de l'histoire Écoutez à podcaster Sur notre site Franceculture.fr Et l'appli Radio France